La pandémie de coronavirus fait ressurgir, surgir des émotions très fortes, très différentes, la peur, la colère, notamment. Et évidemment, est-ce que ce surgissement d'émotions nous permet de franchir cette crise sanitaire d'une manière positive ? Est-ce que ça nous permet, d'une manière ou d'une autre, de préparer l'après ? On peut constater que certaines émotions, comme lorsque l'on va à nos fenêtres pour applaudir les personnels soignants, manifestent des formes de solidarité, des formes de fraternité qui sont tout à fait intéressantes. On peut en même temps s'interroger, est-ce que manifester ainsi nos émotions vis-à-vis des personnels soignants n'est pas une façon de ne pas réfléchir à la situation qui a conduit les hôpitaux publics, en Italie, en France, dans la situation de paupérisation qui est la leur, le manque de moyens, les mauvais salaires ? Et donc, pour résumer, est-ce que notre manifestation d'émotions s'apparente à un refus de pensée ? Une autre réflexion qu'on peut se faire, c'est qu'on voit bien que notre situation émotionnelle, notamment la peur, permet à nos dirigeants d'adopter des mesures autoritaires. Et là, on est tout à fait dans la stratégie du choc dénoncée par Naomi Klein, c'est-à-dire qu'à la faveur d'un événement qui existe vraiment, les dirigeants vont faire passer des idées qu'ils avaient avant et qu'ils n'arrivaient pas à faire passer pour des tas de raisons, notamment parce que les gens résistaient, et ils trouvent à l'occasion des événements le moyen de faire avancer leurs idées politiques. Et là, très clairement, ce que nous vivons, c'est une période d'autoritarisme très importante. Pour lutter contre la pandémie, on nous dit qu'il faut que les dirigeants aient plus de pouvoir, notamment au détriment des parlements, et il faut que les citoyens restent chez eux, ce qui est très grave, c'est-à-dire dire aux gens de rester chez eux, c'est une atteinte à une liberté fondamentale, qui est la liberté d'aller et venir. Et souvent, en tout cas en France, ces décisions ont été prises par des autorités administratives, alors qu'en principe, dans un état de droit, c'est à l'autorité judiciaire de prendre ces mesures. Après, on a régularisé. En France, il y a eu une loi sur l'état d'urgence sanitaire, mais dans un premier temps, ces mesures ont été prises administrativement. Donc, les émotions peuvent être des révélateurs, on le voit encore à l'occasion de cette pandémie, mais on voit aussi qu'elles ne doivent pas nous dominer, et qu'en tout cas, elles ne doivent pas nous empêcher de penser, et d'autre part, qu'elles ne doivent pas servir les ambitions manipulatrices de nos dirigeants. Dans tous les cas, le citoyen doit conserver sa liberté de penser et de réfléchir. Même confiné, même coincé dans 10 mètres carrés, le citoyen reste un citoyen, un être humain reste un être humain, pourvu de ses droits naturels, et il doit continuer à les exercer, d'une manière ou d'une autre, adapté à la situation, en attendant que l'épidémie passée, il puisse à nouveau faire valoir son point de vue dans les conditions normales de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada